Je suis Janie Ouimet, enseignante de français au secondaire. Cette année, j'étais à l'école secondaire du Grand Côteau à Sainte-Julie, en troisième secondaire et mes élèves étaient du profil idétique, c'est-à-dire qu'il y avait chacun un ordinateur et c'était multi-sport aussi, donc c'était une majorité de garçons et j'avais les deux groupes de réguliers dans lequel on retrouvait plusieurs élèves en difficulté d'apprentissage. La quatrième oeuvre qui était lue cette année dans le cadre de ce projet-là, c'était « 13 petites enveloppes bleues » de Maureen Johnson. C'est le roman qui raconte une quête identitaire d'une adolescente de 16-17 ans. Sa tante est décédée et sa tante lui a envoyé des petites enveloppes bleues et dans chacune d'elles, il y a un défi, un endroit à visiter en Europe plus particulièrement. Donc, les élèves ont lu le roman et durant leur lecture, ils devaient prendre en note les lieux importants et ils devaient aussi noter les personnages qu'elle rencontrait, c'était pourquoi elle y allait, donc est-ce qu'elle avait une mission qui était vraiment importante et tout, et les éléments significatifs de ce lieu-là. Donc, chaque élève devait noter les informations qu'il trouvait importantes selon le lieu. Ensuite, ils se sont regroupés en équipe de deux et je leur ai donné des grandes feuilles. En fait, on était à la bibliothèque pour le faire, donc c'était vraiment des tables pour quatre personnes et la feuille prenait toute la table et ils devaient faire une carte conceptuelle du chemin parcouru par le personnage principal. Genie, qu'elle s'appelle, donc ils organisaient leurs cartes comme bon leur semblait, c'était vraiment à leur discrétion, il n'y avait pas de camp. La seule chose, on devait retrouver toutes les informations sur la carte. Certains ont utilisé les post-its, d'autres ont utilisé un code de couleur, bref, c'était vraiment chaque élève qui trouvait sa façon de faire avec son coup et pied. Ensuite de ça, ils devaient créer une Google Map. Dans le fond, en tant qu'adulte, le GPS de Google, on l'utilise vraiment beaucoup. Par contre, je ne pense pas qu'on sait à quel point on peut l'exploiter et il y a une façon qu'on peut faire, c'est de faire nous-mêmes les itinéraires et lorsqu'on fait un itinéraire, on peut ajouter des images, on peut ajouter des photos 360, on peut ajouter vraiment plusieurs éléments, tout ce qu'on veut, on peut le faire, ou presque. Donc, les élèves étaient invités, en équipe de deux toujours, à collaborer sur une Google Map. On leur avait fourni un canevas de départ avec quelques informations déjà rentrées et les élèves devaient continuer l'itinéraire de Gini. Avec cette carte-là, en fait, moi j'évaluais la lecture quand même. Je pouvais ainsi valider leur compréhension de l'œuvre, puis je pouvais valider aussi s'ils étaient capables de faire la différence entre un lieu important au bon déroulement de l'histoire et un lieu qui était secondaire et qui n'aidait pas à notre compréhension, mais qui faisait partie de l'histoire en général. De cette façon-là aussi, les élèves étaient invités à chercher sur une carte et ils pouvaient voir de vrais lieux. Par exemple, le personnage principal allait au Colisée de Rome. En cherchant le Colisée de Rome sur Google Map, ils ont pu voir des images, ils ont pu les insérer à l'intérieur. Donc, chaque lieu visité existait. Ça leur a fait un voyage en même temps que moi je pouvais valider leur compréhension. Merci d'avoir regardé cette vidéo !